Ma passion du moment, méga giga le coup Voilà comme ça il peut aller tirer le pécu J'ai reçu mes résultats T'es de banane à vélo ! Salut Luc, ils se lancent dans le ménage Ils ont mis le giro Hein le chocolat ? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans un nouveau vlog Qui sera donc un weekly vlog Mais que je commence un mardi Puisqu'en fait, il faut clairement que je prenne l'habitude Hier, j'ai pas sorti ma caméra de vlog Parce que je m'étais dit non, je veux pas Oui maman, elle a fait la bêtise Donc je vlog pas aujourd'hui Et en fait, un weekly vlog, Lulu, c'est du lundi au dimanche Enfin c'est ce que je me suis dit dans ma tête Sauf que bah... Bah Lulu, elle a pas sorti sa caméra Vous étiez 90% à vouloir des weekly vlogs Du coup je me suis dit que j'allais tenter Et en plus de ça, j'ai eu des réponses Concernant le temps de vidéos souhaitées Mais genre, y'a vraiment plus de respect quoi C'était globalement les mêmes réponses C'est à dire des vidéos longues J'ai eu beaucoup de fois la même phrase Qui m'a fait bien rire, bien sourire Plus c'est long, plus c'est bon, comme on dit Voilà, vous êtes hyper nombreuses À m'avoir envoyé cette phrase-là Ça m'a fait sourire Nous sommes mardi Du coup, il est 11h53 Je crois très exactement Léo est en train de manger un petit morceau de pain Et alors, toujours plus Merci Cachou, c'est bon tu te décales ma fille Allez, merci Et moi je suis en train de faire bouillir de l'eau Pour lui faire du poisson au courbouillon Et je vais lui faire une petite purée de betterave C'est d'ailleurs délicieux ce truc J'ai découvert ça en faisant à Léo Et clairement j'adore C'est à dire que quand il finit pas ses assiettes Moi ça me gêne pas Parce que du coup, je la termine Voilà, je suis ravie d'être la poubelle Wali-walu, ce matin on a été faire une petite balade Après on a reçu notre colis June du mois Donc les couches de Léo J'ai pris le motif pastèque Bernard le renard et je sais plus Mais voilà, toujours aussi satisfaite de ces couches pour nounou Et ben voilà, écoutez Ce soir il y a Pékin Express Je suis une grande, grande, immense fan de Pékin Express Je rêve de faire ça un jour Avec mon père, on en avait beaucoup parlé Avec ma soeur aussi Ou ma cousine Dadou je le vois pas du tout faire ce genre de délire là C'est vraiment une émission que j'aime trop Et là en plus ils font en Afrique Ça me donne tellement envie, mon dieu Mais bon, voilà Écoutez, je retourne à ma popote Oui d'ailleurs hier j'ai fait un dalle de lentilles Ah ça y est, weekly vlog Moi je vais vous en faire une vidéo Qui va durer 4 ponts Parce que j'ai toujours 36 milliards de choses à dire Hier j'ai fait un dalle de lentilles corail Trop bon Je vous avais partagé la recette sur Instagram Wali-walu Écoutez, l'eau est en train de bouillir Comme vous pouvez le constater Et donc je retourne à ma popote A chaque fois je suis toute noire Et si je ne comprends pas Là Oh il y a quelque chose qui gratte pour un truc Bah non, si je suis complètement noire Bon, on va dire que c'est bon Hello tout le monde, je vous retrouve Nous sommes mercredi Alors finalement, lundi Donc je n'ai pas ouvert le weekly vlog Mardi, donc hier J'ai publié juste pour vous dire que j'ouvrais le vlog de la semaine Et je n'ai pas repris ma caméra Et du coup je vous retrouve aujourd'hui Nous sommes donc Nous sommes donc mercredi Je ne vais pas y arriver Nous sommes mercredi Et hier avec nous On a été faire un tour Et sur le chemin Il y avait un quihabit Donc je me suis arrêtée Quand je vais faire des vlogs de semaine Il faut que je pense A me dire que Il faut que j'ai tout le temps ma caméra Alors que quand je fais un vlog Sur une journée Je prends systématiquement ma caméra Mais là vu que c'est des petits morceaux De chaque jour Il faut que je me mette en condition Et que je me dise Lulu prends tout le temps ta caméra Bref Aujourd'hui Du coup Je vous disais qu'on avait On s'était arrêté chez un quihabit J'ai trouvé des trucs Enfin des affaires à faire De dingue Je vais vous les montrer juste après Et alors aujourd'hui J'ai mis ma salopette en jean Et un petit pull rose Mais je pense que ça va changer Ça risque de changer J'en sais rien encore Je sais pas Je suis pas super à l'aise Je trouve qu'elle me regarde pas forcément bien J'en sais rien Voilà J'adore être en salopette Mais je sais pas Ouais je sais pas Aujourd'hui c'est pas Je sais pas J'ai pas le coup de cœur sur ma tenue Sinon au programme de la journée Donc j'aimerais du coup Ramener un pantalon Que j'ai acheté hier Donc chez Quihabille Mais qui me va pas Alors c'est un 34 Autant d'habitude Les 34 chez Kiabi Ils sont mille fois trop grands En fait c'est tout Rien Soit ils sont trop grands Soit ils sont trop serrés Au niveau des cuisses essentiellement Et parce que moi J'ai quand même des bonnes cuisses Et là Bah là au niveau des cuisses Ça passe hein Je peux le porter Il va pas craquer ni rien Mais je suis pas forcément Ce qu'il y a de plus à l'aise Donc du coup je préfère le ramener Et pour le reste Donc je garde un soutien-gorge Que j'ai trouvé Je suis trop contente Pile point de ma taille La forme que je veux et tout En plus il est jaune Il est magnifique Donc il était à 8 euros Moins 50 Et en plus Moins 20% Donc franchement Une misère Là Léo est en train de Me passer ou foutre par terre Je sais pas trop Pour le reste de mes petits achats Alors j'ai trouvé un pull Bien souvent vous me demandez D'où viennent mes pulls Alors celui-ci vient de chez H&M Pas de chez Kiabi Mais la plupart du temps Les pulls un peu douille-douille Comme ça Ils viennent de chez Kiabi Je les achète en toute fin de solde Et je les paye 3 fois rien Donc celui-ci c'est un taille S Je l'ai payé Tu râles après qui au fait ? Personne Bon Je l'ai payé Alors il était à 20 euros Moins 50 Plus moins 20 encore Donc au final je l'ai payé 7 euros Je crois ou 8 Je sais plus Enfin bref Voilà un petit pull beige De toute façon je l'ai essayé tout à l'heure Pour vous montrer J'ai aussi trouvé cette robe Alors je me suis dit au début Oh je sais pas et tout En taille 34 Elle était à 18 euros Moins 50 Plus moins 20 encore Kaki Donc elle est toute en jean Elle est assez cintrée Un petit peu Comment dire Avec un petit effet de style Au niveau des épaulettes Et puis étonnamment J'aime bien Donc voilà Du coup je me suis dit J'allais la garder Il y a une longue fermeture Tout le long comme ça derrière J'ai trouvé ça Vous voyez Si ça y est vous voyez J'ai trouvé ça plutôt chouette Et la dernière pièce que j'ai prise Alors celle-ci je crois qu'elle valait Vraiment vraiment méga giga le coup C'est en taille XS Initialement le prix c'est 13 euros Sachant qu'il y avait moins 70 Plus moins 20 Et c'est donc un petit top écru comme ça Avec des effets de surpiqure De froufrou De resserrage ici ou là Et franchement j'aime bien Il est un peu en matière sweat Assez épais Enfin un t-shirt épais Ou un sweat léger Vous voyez c'est l'entre deux Je me suis dit que j'allais le prendre Et puis au moment où je l'ai essayé Là bah j'ai bien aimé Donc c'est validé Je le garde Du coup je pense que ce matin J'ai juste allé rendre le pantalon Comme ça c'est fait Parce que souvent je dis Oh bah j'irai plus tard Au final j'y vais jamais Donc là comme il est 10h Je pense qu'on va y aller Avec Léo comme ça Ça sera fait Ensuite on rentre Je lui prépare sa peau pote On va manger chez ma belle-maman Avec ma belle-maman Ensuite on va se faire une mini-balade Léo rentre Il fera la sieste Et ensuite on a prévu D'aller faire du vélo Avec papa d'adou Voilà donc on va voir Si on tient ce programme Mais en tout cas il fait Un grand soleil aujourd'hui Et ça c'est trop le kiff Re tout le monde Ou plutôt hello Nous sommes jeudi Et autant vous dire Que ce premier Oui oui mon coeur Ce premier weekly vlog Est vraiment naze Puisque j'oublie De prendre ma caméra Puisque je Enfin je me dis C'est pas un jour où je vlog Alors que si en fait Je vlog par ci ou là Et du coup hier Bah hier On a été manger chez mes beaux-parents Je vous ai montré mes trucs Mes achats de chez Kiabi D'ailleurs là je suis garée Devant Kiabi Puisque je ramène un pantalon Le fameux pantalon Qui me va pas trop Je crois que je vous en ai parlé Et ensuite on a été manger Avec ma belle-maman Et mon neveu Ensuite on a été faire une balade Ensuite on devait aller faire du vélo Mais des potes nous ont appelé Pour nous dire rejoignez-nous On va au parc et tout Avec les enfants Donc on a été se promener Prendre l'air avec eux Franchement on a passé Une super journée Ça m'a fait du bien De voir mes amis Franchement c'était une super journée J'étais aux anges De voir mes potes D'avoir le soleil et tout D'être avec Nounou au parc Il était trop content Monsieur n'arrêtait pas De mettre des cailloux dans la bouche De faire du 4 pattes dans la terre Alors il marchait Et puis d'un coup il se disait Non mais en fait Je vais plus vite à 4 pattes Alors allons-y allons-en Dans la bougnasse On en a rien à secouer Maman elle frottera les vêtements Il a fait Enfin bref Il s'est éclaté Il avait même pas fait de sieste C'est tout Et à 19h Il était 19h15 Même pas Il était couché Parce qu'il était KO technique Mais ça nous a fait du bien On a rechargé les batteries En vitamine D Bah écoutez là Je vais juste déposer du coup Enfin rendre le pantalon Chez Kiabi Je pense que peut-être Que je vais recraquer pour autre chose J'espère pas En tout cas c'est pas prévu au programme Mais bon Je vais quand même Je vais quand même aller faire Un petit tour pour regarder Et puis Et puis voilà J'ai l'abricot Qui est juste derrière Dans son nouveau siège auto Dont je vous avais parlé Dans mon précédent vlog Qui est sorti pour moi hier Bref Voilà nous c'est parti On y va Nounou ? Non voilà son masque Allez zoom En plus vous y voyez plus rien là Bon allez c'est parti Alors je viens de rentrer De chez Kiabi Et je voulais vous montrer Donc j'ai pris ce petit t-shirt Allez haut Bleu gris Où il y a brodé dessus J'aime bien Ce truc là Baby comme ça En genre de laine Je l'ai payé 5€ Il était trop mignon Avec deux petits boutons en haut Et je lui ai pris Ce bavoir tabli intégral En fait Que j'avais repéré Il attend la popote Parce que c'est en train de chauffer Que j'avais repéré Il était vendu 6€ Il y en avait un autre modèle Que j'aimais bien Mais je préférais celui-là Avec les citrons Voilà Donc je suis contente D'avoir trouvé ça Parce que c'est hyper pratique Papa nanou Petite banane à vélo Wouh Avec l'abricot J'ai pépé C'est une semi-côte là Je meurs Regardez ce joli petit tablier Il a l'air de plutôt bien servir Oui Regarde ce qu'il me pointe du doigt Tu en as déjà Là Tu en as déjà encore dans la main Mon coeur C'est le gâteau au chocolat Il me sert bien Parce que t'as un suite clair Et puis on voit bien Que là Le chocolat Oui oui Mais t'inquiète pas Ils sont pour toi En ce moment On est sur un petit panneau directionnel Avec nous Bon moi je vous reprends Avec cette tête On est rentré de notre balade à vélo Franchement c'était très très chouette Ça a fait du bien On a fait ça tous les trois Alors Je vous avoue que J'ai un peu Attendez Il faut le gâteau suivant Je viens de lui donner le gâteau Ce qui suit Il est trop content Qu'est-ce que j'allais vous dire Oui Je vous avoue que Dans les côtes Avoir 12 13 Je pense qu'il fait plutôt 13 kilos maintenant Derrière moi Mon dieu A des moments J'ai passé le relais à Dadou Parce que Mes cuisses JPP quoi C'était très cool Léo a adoré Il a passé son temps Du début De la balade Jusqu'à la fin A sauter Ah mais c'est Mais je balance Je balance Je balance Il a passé son temps A sauter dans le siège Genre il était trop content Après il pointait tout le monde du doigt Il disait bonjour Il chantait Il me tirait la queue de cheval Puisque comme j'ai les cheveux très longs En fait il arrivait à tirer ma queue de cheval Après il me soulevait ma veste Il me soulevait mon t-shirt Enfin bref Voilà quoi Et encore une fois Le soleil ça change tout Franchement ça met tellement de baume au coeur Ça fait Ah bien fou Voilà Donc petite balade à vélo Première fois pour Nounou C'était très très chouette Coucou tout le monde Nous sommes vendredi Suite de ce vlog de semaine Je vous prends le matin les gars Je n'ai pas oublié Je n'ai pas oublié Que je faisais un vlog de semaine Il faut vraiment que je me mette dans le mood Décidément Bref Il est 10h30 passé je crois Si vous entendez Vroom vroom C'est la moto de Jadou Qui est en train de vrombir Je crois qu'on dit comme ça Puisqu'il part au travail Là à mes pieds J'ai l'abricot Qui est en train de De jouer avec un carton Salut Je vais le déposer chez mes parents Puisque je vais visiter une maison Et autant vous dire que ce matin Ce petit bec là Que vous voyez là-bas Il est genre au taquet Mais au taquet De ouf Donc je me suis dit Que j'allais plutôt le déposer Chez mes parents Pour éviter de déranger Les propriétaires de la maison Et tout Avec Nounou au taquet Chez taquet On va éviter D'ailleurs là il est en train De m'ouvrir la porte des toilettes Regardez comme il a compris Hop Et il est enfin en galère Et après Il va passer son petit doigt Pour ouvrir la porte Voilà Comme ça il peut aller tirer le PQ Bon je vous retrouve Il est Attendez je regarde sur ma fille de bite Qui veut pas s'allumer 14h10 Je suis rentrée J'ai laissé Léo chez mes parents C'était pas prévu Mais du coup Ils ont voulu aller le promener Et tout Et ils avaient des trucs à faire Donc ils se sont dit Que ça serait l'occasion De le faire avec Tout à pied Voilà Donc bon Bref ils ont été promener L'abricot Et du coup je suis à la maison Toute seule J'irai le rechercher Tout à l'heure en fin d'après Je vais en profiter Pour filmer une vidéo La maison La maison Ça ne sera pas celle-là Clairement Déjà il y avait des trucs Qui étaient pas annoncés Sur l'annonce Donc bon Plein de trucs qui n'allaient pas Et qui correspondaient pas En tout cas à ce qu'on recherche Donc voilà Écoutez ça sera Ça sera pas celle-là Voilà Comme toutes les autres J'ai envie de vous dire Sinon Sinon oui Je vous parlais de ma fille de bite Puisque j'ai eu J'ai eu la fille de bite Que je voulais De la part de mes soeurs Pour mon anniversaire Elles me l'ont donné La semaine dernière A l'occasion de l'anniversaire De mon autre soeur Voilà Du coup Je suis contente Parce que ça me permet De voir mon activité Tout au long de la journée De recevoir les notifications Sur ma montre Et c'est hyper pratique Parce que moi J'ai pas tout le temps Mon portable dans la main Bien que je travaille Sur les réseaux sociaux J'essaye de l'avoir De moins en moins Parce que J'ai pas envie que Léo Voie sa maman tout le temps Tout le temps Avec le téléphone dans la main Enfin bref Voilà Et puis en plus de ça C'est vrai que J'ai tendance à le poser A pu savoir où je le mets Et donc on m'appelle Et tout Et comme il est tout le temps Silencieux En tout cas quasiment La majeure partie du temps J'ai envie de vous dire Au moins je peux suivre Les notifs sur ma montre Du coup Ce qui est plutôt pratique En plus de ça Elles m'ont offert Une bougie Woodwick Déjà vous connaissez Mon amour Pour les bougies Woodwick Et là Elles m'ont offert Donc la bougie Cerise grillote Ça sent Mais genre Méga Ultra Bon On n'arrête pas de l'allumer Avec Dadou Donc voilà J'ai été pourillettée J'ai été trop contente Parce que Ouais je m'attendais pas A ce que je me la prenne Et du coup Je suis ravie Et depuis que je l'ai Je ne la quitte plus Je l'avais chargée Vite fait Quand je l'ai eu Donc dimanche matin Depuis j'ai toujours pas rechargé Il me reste encore 50% Ça tient hyper bien La batterie Franchement je suis étonnée Du coup ça me fait le suivi Pour le nombre de pas L'énergie dépensée Comment je dors Mes règles Tout ça Les jours d'ovulation Et tout C'est hyper pointu Enfin je trouve ça très très bien Voilà du coup J'ai mangé avec mes parents Et puis Bah je suis revenue Sans l'abricot Donc là je vais en profiter Pour filmer une vidéo Qui est censée sortir demain Mais j'ai peu d'espoir Voilà Et ensuite Bah ensuite J'ai des mails à traiter Je suis en retard dans mes mails Les gars C'est un enfer J'ai pas mal de choses A vous montrer Que j'avais reçu aussi Et puis bah voilà Écoutez Je vais me mettre au boulot Parce que Parce qu'après J'aimerais bien faire un brin de ménage Comme d'habitude Vous connaissez Lulu Et c'est parti C'est parti C'est parti Bon est-ce que vous reconnaissez La Lulu qui se lance dans le ménage Avec sa queue de cheval J'ai filmé une vidéo Que j'ai commencé à monter Qui n'est pas fini Bien évidemment Puisque là Il est 16h30 Enfin 16h29 Très exactement Mais Mais j'ai du ménage à faire Avant que J'aille chercher l'abricot Donc là Je vais m'activer J'ai déjà lancé Une lessive Il faut que je range Tout ce que j'ai sorti Pour monter ma vidéo Pour filmer d'abord Pour filmer ma vidéo Ensuite Je voudrais Passer un petit coup Dans la salle de bain Dans la cuisine Ranger des trucs Ici ou là Donc je vais faire ça rapidement Si j'ai le temps Je vous montrerai tout à l'heure Des petits trucs Que j'avais reçu Déjà cette semaine Voilà Bah écoutez Je m'active Parce que Clairement Le temps est compté Voilà On adore le couvre-feu Ils nous ont oublié Ils veulent d'ailleurs Même nous reconfiner Peut-être J'ai entendu ça hier Je suis dégoûtée J'espère très sincèrement Qu'on en aura Bientôt fini Avec ce foutu truc Parce que J'y pépé Bon bah finalement Coupure dans le rangement Comme ça Je vous montre Parce que je viens de jeter le carton J'ai reçu des produits De la part de L'Oréal Donc une petite casquette Bambi Puisqu'en fait C'est à l'occasion De la sortie De leur nouveau mascara Qui est le Bambi Oversize Eyes Attendez Je vais l'ouvrir Comme ça On va regarder la brosse ensemble Je vous avoue Que je ne sais pas trop Je n'ai pas lu Toutes les promesses Qu'il a Mais bon Je suppose qu'il est censé Allonger Donner du volume Tout ça Tout ça Alors attendez Toujours des trucs Un peu chiants à ouvrir J'ai lu C'est vraiment pas une fortiche Là-dedans Surtout que je me suis cassée Tous les ongles La semaine dernière Bref Je suis vraiment naze Là-dedans Ça m'insupporte Toujours pas Toujours pas Ah ça y est Donc intense black On va voir Bah du coup Il y a quelque chose qui saute Non mais c'est pas C'est pas à manger ma fille C'est du plastique Donc la brosse Ah j'aime bien les brosses comme ça C'est une brosse Vous n'allez rien voir Est-ce que là Vous voyez quelque chose C'est une brosse à picot Donc en genre de silicone plastique J'aime bien ce genre de brosse Puisque ça a tendance A vraiment bien prendre Au ras de cils Écoutez Je le testerai demain matin Si j'y pense Il faut que je le mette Sur ma table Sur ma table à ma J'allais dire Sur ma table à maquiller Non pas sur ma table à maquiller Sur ma table Non toujours pas Sur ma coiffeuse Voilà comme ça J'essaierai d'y penser Et j'ai également reçu Trois liners Alors ça je suis très contente De les avoir reçus Puisque donc Trois liners Noirs, bleus Et marrons Et le marron J'avoue que moi J'aime bien les liners marrons En fait de faire ça Vraiment un petit trait En ras de cils Et je voulais voir Pareil Il y a encore du plastique Je vous retrouve dans un quart d'heure Donc ça se présente Sous forme de feutre Comme ça Et alors Comment ça s'ouvre ? Ça se tombe ? C'est quoi ? Je crois que j'ai fait Ah non Voilà Donc c'est un feutre On va voir Ouh C'est très pigmenté C'est très fin Plus ou moins fin en fait Si vous appuyez Ce qui est pas mal dans le packaging C'est que Ici en fait C'est en genre de gomme Comme ça Ça vous évite de glisser Sur le crayon Et franchement Pas mal On peut faire un trait tout fin Donc voilà Ça c'est le marron Il y a un noir et un bleu Franchement J'ai hâte d'essayer sur les yeux Ça je vais le mettre tout de suite Sur ma coiffeuse Ça aussi d'ailleurs Comme ça au moins Dès que j'y pense Je l'utilise Et là en fait Je viens de cliquer C'est la tête de Bambi Sur le packaging Ouais c'est bien pensé Bon la casquette là Avec ma queue de cheval et tout Bon voilà on adore En tout cas Je suis contente d'avoir reçu ça Comme ça je vais pouvoir tester Plein de nouvelles choses Et ça c'est trop cool Bon allez Je retourne à mon rangement Bon C'était un vrai petit vendredi soir L'abricot dodo Dadou elle a Ohlala le bordel sur le canapé Dadou elle a découpe De la pizza du soir On a pris la même Comme d'hab Bonne aff Il a froid Bah oui c'est ça De rentrer en moto Bon je vous reprends Depuis mon lit Il est 22h15 Et on a bien mangé Trop mangé C'était bien bon C'est notre petit kiff De la semaine Voilà on s'est fait livrer Rien à faire Rien à préparer Franchement trop bien Donc pour ce soir Pour l'abricot Ça a été un peu compliqué J'ai pas compris On est rentré Chez mes parents On a fait la soupe Quand je fais la soupe Avec Léo En fait je lui donne Les éplucheurs Genre des carottes Pommes de terre et tout Et je lui dis de les mettre Dans un petit récipient Que je mets ensuite A la poubelle C'est juste un petit exercice De motricité Et après on a été Prendre le bain Tout ça tout ça Bon jusque là Tout allait bien Et puis après le bain Bah du coup Dado il est rentré du boulot Vers 19h15 Quand on est sorti du bain Et jusque là Donc tout allait bien Je le mets dans sa chaise Donc je lui serre la soupe Qu'on avait fait ensemble Juste avant Et puis alors Il commençait à ronchonner Il avait la voix un peu cassée Il voulait pas Prendre une cuillère De soupe Alors que bon Je l'ai goûté Elle est très bonne Il voulait pas prendre Une cuillère de soupe Rien Il était patraque Il était pas content Bon chez mes parents Il a fait plein de choses Donc ça a dû le fatiguer aussi Mais trop bizarre Il a voulu l'avoir Justement L'avoir un petit peu cassée Et puis bon On sentait qu'il était fatigué Mais en plus de ça Il arrêtait pas de mettre Ses doigts tout Tout au fond de la bouche Je pense que les molaires Sont en train de percer Et ça doit le chagriner Mais bon bref Et du coup Rien à faire Il ne voulait pas manger de la soupe Et puis D'un coup Je me suis dit Bah écoute Tu veux pas manger Je vais pas te forcer Déjà d'une Et en plus de ça On va trouver une solution La solution Ça a été un bibe Qu'il a englouti En moins de deux Ensuite Il m'a tendu les bras En gros pour faire le câlin du soir Je l'ai emmené dire bonne nuit à son père Il a fait un câlin De l'espace A son popo Genre trop mignon Il s'est couché sur lui La tête sur l'épaule Et tout machin Bon par contre Dès qu'il me voyait plus Après il se relevait du genre Mais maman T'en vas pas sans moi C'est avec toi que je m'endors Trop chou Et donc Il a fait un gros câlin à son papa Je l'ai mis au lit Et depuis Il dort Ce qui n'arrive jamais Puisque Léo Quand il s'endort tôt Il se réveille toujours au bout d'une heure Par des genres de terreur nocturne Un peu On met toujours un petit temps À l'endormir Et après des fois Il se réveille plusieurs fois Et tout Et là Rien Depuis Il dort Depuis 19h Ouais 30, 40 Quelque chose comme ça Il dort Bon Écoutez Je vous ferai le topo demain Pour vous dire S'il a fait sa nuit Clairement je n'y crois pas Mais bon En tout cas Ça nous a permis De passer la soirée tranquille Et ça Ça fait vraiment du bien Donc voilà Soirée pizza Du coup pour papa et maman Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai aussi commandé des pièces De voiture Oui parce que Alors je vais vous faire rire Ce vlog va durer des heures Amso sorry La semaine dernière Sur un stage Je vous ai mis Je ne sais plus quel jour Je crois que c'était samedi Je ne sais plus Bref Je vous ai mis Que j'avais commencé la journée De bonne humeur Si je peux dire ça comme ça Puisque je me suis pris Une belle amende Pourquoi je me suis pris une amende ? Parce que Lulu La bonne samaritaine Enfin L'amie de tout le monde Qui veut toujours aider tout le monde Tout ça Tout ça Voit les gendarmes Sur un pont Aux jumelles Au dessus d'une nationale Qui passe derrière Chez mes parents Sachant que je les avais vus A un rond-point Juste avant la nationale Dans une petite camionnette Une fois que je les ai vus Sur un pont Après moi J'ai fait des appels de phare Pour prévenir Tous les autres automobilistes Automobilistes Pardon Et leur dire en gros De faire attention Parce que Les flics sont aux jumelles Et puis voilà En gros En plus c'est une nationale Qui descend et tout Donc on a tendance A vite dépasser Même de peu Mais dépasser un petit peu La limitation de vitesse Donc je fais des appels de phare Et tout Mais alors moi Quand je fais des appels de phare C'est J'en fais genre Jusqu' Jusqu'à 10 minutes plus tard Je suis encore en train De faire des appels de phare Et là je fais des appels de phare Je remonte la nationale Encore 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 Et je fais des appels de phare A une voiture Qui arrive en face de moi Bonjour les gendarmes C'était une autre voiture De gendarmes Ils ont tiré le frein à main Sur la nationale J'ai dit waouh Mais genre Enfin bon Abusé Ils ont mis le giro Ils ont mis le giro Et la sirène Et tout là Et ils sont venus m'arrêter Donc un peu plus loin Et ils arrivent Oui bonjour madame Non je rigole Il parait pas comme ça Mais bonjour madame Vous savez pourquoi on vous arrête Donc je regarde Je dis bah parce que Je vous ai fait des appels de phare Mais bon je suppose que vous Bah vous pouvez pas vous faire contrôler Comme nous J'ai pris ça la rigolette Parce que de toute façon Je savais que j'étais grillée Donc ils étaient trois Il y en a un qui m'a demandé Mes papiers L'autre qui me dit ça Donc je lui dis Après oui J'ai fait des appels de phare Je sais on a pas le droit de le faire Bah écoutez je l'ai fait Je l'ai fait quoi C'est comme ça Et le troisième Qui faisait le tour de ma voiture Arrivée Il me dit Bon bah moi je vais être Beaucoup moins sympa Que mon collègue Votre contrôle technique Il est pas à jour Donc bah vous allez vous prendre une amende Et je dis Ah bah oui Si c'est vrai Voilà Mon contrôle technique Il s'est En fait il s'est périmé le jour De Enfin Du deuxième confinement Et qui dit confinement Il dit bah on bouge pas Donc moi j'ai pas pris ma voiture Pour aller faire mon contrôle technique Et depuis qu'on a été déconfiné Bah j'avoue J'ai zappé en fait Et le pire C'est que deux jours avant Je disais à mon père Tiens je me suis rendu compte Que mon contrôle technique Il était plus bon J'avais complètement zappé Il faut absolument que je le refasse Donc du coup Bah au lieu de me mettre Je ne sais quoi Pour les appels de phare Je crois que d'ailleurs Il n'y a pas d'amende pour ça Et bien ils m'ont mis une amende Pour le contrôle technique Voilà Donc J'ai fait mes Enfin ils m'ont dit Que j'allais recevoir l'amende Sous 10 jours Et là j'ai fait ma petite commande Pour je dois refaire mes freins Tout ça Tout ça Joie C'est mon papa qui me fait tout ça Heureusement Donc J'ai commandé tout ce qu'il faut Pour qu'il puisse me faire ma mécanique Sur ma petite Fiat 500 Et pour ensuite l'emmener Au contrôle technique Voilà tout Ah si J'ai aussi commandé Quelque chose de totalement différent J'ai commandé les fameuses étiquettes Pareil je vous en avais parlé Sur Instagram Pour enfants en fait Vous savez avec le nom et le prénom De l'enfant Comme Nounou rentre à la crèche Jeudi prochain C'est le jour de la datation Je suis dans un mâle Où j'avais eu beaucoup C'est mon étiquette Ou Alquies Ou Lubi Labelle Un truc comme ça Et du coup Bah j'ai regardé les trois Et en fait sur Alquies Il y avait un pack crèche Donc j'ai pris ça J'ai même pas comparé au niveau des prix Ni rien Je lui ai commandé Ces petites étiquettes A coller sur ses vêtements Voilà voilà On adore Ça fait tout drôle Mais au moins On évitera de perdre Je sais pas un gilet Je sais pas quoi Enfin bref Tout ces petites affaires quoi Donc voilà Maintenant ça fait Beaucoup trop longtemps Que je suis en train de vous parler Avachie sur mon lit Je vais aller Répondre à mes mails Et après faire un gros doudou Est-ce que le petit abricot Il a pas un look d'enfer Allez c'est parti Regardez moi Cette petite dégaine De l'amour J'aime trop Hello tout le monde Bienvenue dans la suite De ce vlog Nous sommes donc samedi matin Je vous ai abandonné hier Etalé comme une loque Sur mon lit Pour revenir sur la nuit de Nounou Il a dormi jusqu'à D'une traite Jusqu'à minuit et demi Je crois Petit réveil à minuit et demi Comme d'hab J'ai envie de vous dire Toutes les nuits Il se réveille À minuit et demi Je ne sais pas pourquoi Donc minuit et demi Et j'ai ma copine qui toque Puisqu'on va se promener Et après il a dormi jusqu'à 7h Bref Je vous laisse C'est un con Il y a trop de lumière Je ne sais pas où mettre Si ça me fait mal aux yeux Bon je vous reprends Ça y est Tout à l'heure Je vous ai un petit peu laissé Comme ça Parce que ma copine Venait de toquer Et je n'allais pas vlogger En étant avec elle Et son fils On a été faire une longue balade Il est 13h bientôt Et là Nounou a mangé Il est à la sieste Il était fatigué Parce qu'on a fait une longue balade Et le soleil Le soleil était là C'est vraiment hyper agréable Mais le fond de l'air était froid Donc ça l'a bien cassé Je pense Il a mangé On est monté Gros câlin à maman Je meurs d'amour A chaque fois qu'il fait ça Et ensuite Je lui ai posé une ensemble Il s'est endormi direct Donc voilà Du coup Ça me laisse un peu de temps Pour moi à manger Pour faire un ou deux petits trucs Dans la maison Et puis voilà Ecoutez Ça fait du bien On a fait une bonne balade Le petit de ma copine Et était sur sa petite moto Franchement Je meurs d'amour C'était trop chou Une balade qui fait du bien Bah c'est tout Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Je ne sais pas Je reviendrai vers vous Dans la journée Très certainement Bon je vous retrouve Il est bientôt 18h Je vous ai complètement abandonné Clairement Je vous ai pris tout à l'heure Je crois après manger Ou avant manger J'ai été faire une balade Avec mes parents et ma tata Et ensuite Nous sommes allés en course Donc je me suis dit Que peut-être J'allais vous faire un petit retour de course Pendant que Léo mangeait un petit morceau de gâteau Ma coupe, ma tête On n'y prête pas attention Parce que l'abricot Franchement En course là Il m'a fait suer les gars J'ai attrapé un coup de chaud Je ne vous raconte pas Bon alors on commence Pour commencer On commence pour commencer J'ai déjà pris 3 paquets de demi-baguettes Comme ça C'est du pain pré-cuit en fait On aime bien en avoir en réserve avec Dadou Ça sert toujours Il y avait un lot de Lulu Ouais C'est le sort de dédicace De chez Lulu Donc en gros l'ourson au chocolat Et en fait c'était un lot de 3 Donc je l'ai ouvert Voilà c'est ça que mange Léo A 17h30 tout va bien Sans commentaire J'ai également pris C'était la semaine des promos J'ai également pris des cafés grand-mère C'était 2 plus 1 offert Donc j'ai pris du café grand-mère Je vais tout de suite les mettre Au congé Mes dadous m'avaient demandé des steaks hachés Alors ne me demandez pas pourquoi J'ai pris ça pour ce soir C'est des cheesecake Des cheesecake Aux oreos Et en fait je suis passée devant Je me suis dit Tiens pour ce soir avec Dadou Ça nous fera notre dessert On goûtera Des petites tomates cerises Ce n'est pas la saison Je sais mais j'avais très envie de tomates Bon je viens d'ouvrir le paquet Mais j'ai également repris Des liégeois à la vanille J'adore ça Des compotes pommes abricots Pour l'abricot justement En parlant d'abricot Des gâteaux pour le petit déjeuner de Dadou Et là son fils vient d'égoire Un autre paquet de café J'ai pris du jambon Du beurre De la moza Des filets de poulet Pour monsieur Dadou Il m'avait mis ça sur la liste De la mâche pour Lulu Dadou m'avait également demandé du riz Donc je ne savais pas lequel prendre Parce que moi j'en mange pas tant que ça Donc j'ai pris du Oncle Benz Et du lus sucré Pour moi j'ai pris des danettes A la vanille Et un avocat On n'avait plus d'oeufs Donc j'ai repris 8 oeufs bio Non 10 pardon Des yaourts nature sucré Vous savez ceux de la cantine Qu'on avait quand on était petit Pour Dadou Il adore cela d'ailleurs Léo en a cassé un je crois J'ai d'ailleurs pris aussi à Léo Des compotes pommes Oui ça c'était prêt Des pommes fraises Des surémi Des macaronis Des pertes de lait A la vanille Alors ça ne me demandez pas Mais dans le rayon Il y avait un pige blanc Comme ça avec Je ne sais pas ce que c'est Des petites fusées je crois Il était à 3 euros Dans la taille de nounou Donc maman Elle l'a pris Des spaghettis Et des granolas Pour le petit déj de Dadou Bon ça il n'y en avait pas besoin Des oeufs et des crococos Mais bon C'est tellement bon Il y avait une offre Sur les Nestlé Petit onctueux C'est en gros les yaourts Les fromages blancs Et j'ai pris donc Deux au frais rouge Et un à la pêche C'était deux à acheter un Ça valait vraiment le coup Encore des pâtes Bon autant vous dire Que j'ai fait le plein Il m'avait dit de prendre Des pommes de terre congelées Pour faire au air fryer Et tout que vous voyez Juste derrière Donc j'ai pris des rostis Ça j'aime beaucoup J'ai pris des frites Il m'avait écrit frites J'ai pris des pommes risolées Et des potétoses Je n'avais plus de sirop d'agève Pour mon café Donc j'en ai repris Et alors ma passion du moment Le chèvre soignant On a le mis chèvre Ça je le bouffe Hyper rapidement J'adore ça Et je termine avec Pareil les lingettes De Nounou Et étaient en promo Donc j'en ai pris un lot Je crois que c'était Moins de 50% Ça valait vraiment le coup Et un déodorant s'annexe Comme ça Que j'avais envie de tester C'est le mien Que j'ai en forme spray Forme à spray Et bien c'est en forme à stick Donc écoutez Voilà je crois que c'est vide J'ai repris de l'huile d'olive Je sais pas si je vous l'ai dit Elle est là-bas Et j'ai repris un coup de casero Et bah voilà Et coucou Nous sommes dimanche Et je viens de rentrer De la balade avec Léo La balade du matin On a été voir Dadou Qui jouait au foot Il était tout content De voir son papa Tirer dans le ballon Je me suis posée là Puisque j'ai reçu Mes résultats De Du test ADN Qu'on a fait avec Dadou Donc c'est un test Du site MyHeritage En fait ça vous donne En gros votre D'où est-ce que vous venez Etc Il y a Cachou Qui vient vous renifler Je suis très mal cadrée Je pense que vous voyez Je suis un peu basse Je voulais Et bien partager avec vous Les résultats que j'ai eu Donc j'essayais de retourner Sur le Sur le truc J'ai eu des Des résultats Qui m'ont Alors certains Certains Je trouvais ça normal Et d'autres en fait J'avais surtout envie De faire ça Pourquoi ? Parce qu'on avait des doutes En fait avec ma famille Sur certaines provenances Dans le monde Et tout Et ça s'est confirmé Donc c'est ouf Enfin franchement Je suis hyper contente D'avoir fait D'avoir fait tout ça Alors attendez Je passe l'intro Donc je suis bien issue De la France A 36% Enfin ils appellent ça Ouest et Nord européenne C'est parce que En gros Vous avez ça en globe La Belgique La Suisse et tout Mais moi ils m'ont bien Dessiné la France Pour me dire En gros que c'était la France Ensuite j'ai eu quand même Une sacrée surprise Puisqu'ils Ils m'ont mis Que je venais A 34% Iber Mais Iber Alors D'Espagne Du sud de l'Espagne Donc Alicante Et surtout aussi D'Algérie Notamment d'Oran C'est ce qu'on En fait on s'en doutait Puisque ma grand-mère maternelle Avait une peau Extrêmement mat Mes tantes Ont également La peau très mat Moi c'est vrai Qu'au soleil Enfin je suis relativement Blanche comme ça Mais au soleil Je bronze beaucoup Et voilà Donc on s'en doutait un peu Mais je suis contente D'avoir eu confirmation Donc après ils m'ont mis Tout un descriptif Avec les noms de famille Que je pouvais retrouver Et tout Énorme surprise aussi Puisque à 20% Je suis italienne Ça je Je m'en serais pas du tout Doutée en fait 5,5% Peuple des Balkans Donc c'est tout ce qui est croate Bulgare Etc Mais ça ma grand-mère Avait eu ces résultats là aussi Donc pas de surprise Et à 5% également Bretonne, Irlandaise, Écossaise Et mon grand-père est breton Donc ça tombe sous le sens Voilà Je suis heureuse d'avoir découvert Tout ça Parce que franchement C'est hyper enrichissant Et il y a plein de détails Et tout A lire Tout ça Bon ça je vous passe les détails Mais Parce que c'est très perso Mais en tout cas Je suis heureuse d'avoir vu ça Parce que Ouais j'avais vraiment Vraiment hâte De découvrir le résultat Bon je vous ai un petit peu bougé Puisque je n'avais plus de place Dans ma carte Pour pas changer Sinon Dadou a eu lui aussi Ses résultats Ça se confirme Monsieur est bel et bien portugais Portugal Enfin du nord du Portugal En plus c'est ouf Ils ont vraiment ciblé Porto Et tout Ils ont également trouvé des gènes Au niveau de l'Italie Et également du Brésil Du Costa Rica Donc ce qui englobe vraiment La communauté portugaise Et tout Donc c'est vraiment ouf C'est chouette d'avoir fait ça Et lui il était tout content Il dit non mais tu comprends Je suis Brésilien Nanana Alors que c'est un 1% Vraiment ridicule Mais c'était Je crois qu'il avait 60% portugais Donc voilà Ça se confirme C'est vraiment un portugais De chez portugais On est content d'avoir fait ça Parce que franchement Ça donne des infos Sur le passé et tout Et moi ça me donne quand même Un petit peu envie de creuser De voir peut-être La généalogie et tout C'est assez intriguant Et franchement Ouais c'est perturbant Voilà bah écoutez Là aujourd'hui c'est dimanche Donc là Nounou s'est endormie Pour une petite sieste Après la petite ballade Qu'on a faite Et moi je vais en profiter Pour bah déjà faire mon lit Mettre une lessive Etc 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 Cet après Je vois ma soeur Je vais peut-être aller voir Mes grands-parents en même temps Je sais pas On a pas encore fait le programme Je vais du coup Clôturer le vlog de semaine ici Puisque bah je me laisse Quand même une petite après-midi Tranquille Même si au final lundi Je vous ai même pas pris Comme une cruche Mais voilà J'espère que ce premier Weekly vlog Vous aura plu Moi j'ai J'ai aucune idée De ce que ça va rendre au montage Franchement j'ai J'ai hâte de monter cette vidéo Parce que je me dis Mais qu'est-ce que j'ai filmé Je me souviens plus Et tout On verra bien J'espère en tout cas Qu'il vous aura plu Je vous retrouve très vite Dans une prochaine vidéo Et je vous envoie comme d'hab Plein de gros bisous Ciao Ciao